Bonjour, moi c'est Moussa Amod Moussa, cadre de la direction générale de l'agriculture. Je m'en veux vous faire un état des lieux des initiatives en cours et à venir au Niger sur la stratégie nationale e-agriculture, gouvernance et renforcement institutionnel. Contexte et enjeu de développement. Le secteur agricole nigérien participe pour plus de 40% au PIB et emploie plus de 85% de la population active. L'insécurité alimentaire est récurrente avec une forte incidence de la pauvreté en zone rurale. Des multiples facteurs de risque existent qui sont aggravés par le changement climatique et la pression démographique. La e-agriculture se caractérise par de multiples initiatives non coordonnées en matière de services agricoles numériques, d'où la nécessité d'une stratégie nationale e-agriculture en cohérence avec l'initiative 3N autour de trois axes, cadre institutionnel, gouvernance des services d'agriculture numérique, innovation technologique et utilisation des TIC en agriculture. Objectifs et résultats attendus. L'objectif principal de la e-agriculture est de moderniser l'agriculture nigérienne en recourant au TIC et assurer la bonne gouvernance de la modernisation digitale du secteur. Spécifiquement, il s'agira de créer un cadre de gouvernance de la transformation digitale dans le secteur agricole, promouvoir une plus grande accessibilité des populations rurales aux services digitaux, assurer la coordination des activités de transformation digitale dans le secteur agricole, créer le cadre juridique et institutionnel approprié. Les résultats attendus sont la création de la stratégie e-agriculture, création de cadres de gouvernance états partenaires techniques et financiers pour coordonner les initiatives numériques. Et enfin, de créer un cadre de réglementation. L'intérêt du digital pour répondre aux enjeux. L'intérêt, c'est des solutions techniques pour toucher rapidement un grand nombre de personnes ouvrant la possibilité de prise de décision tactique et stratégique, d'une meilleure gouvernance de la gestion des ressources naturelles, d'une information-sensibilisation du public plus efficace et efficiente, d'une plus grande transparence des pratiques des marchés. Différents types de services seront offerts par la e-agriculture, formation, information et conseils, services financiers et assurantiels, collecte de données de terrain et analyse statistique, gestion des chaînes de valeur agricole, contraintes et opportunités pour la mobilisation du digital. Des contraintes ont été identifiées pour la mobilisation du digital. La faiblesse des revenus et manque de compétences numériques. Le fossé numérique dans l'accès autique entre zone rurale et zone urbaine. Absence d'infrastructures digitales. Isolement géographique et mobilité rurale. Fossé entre les sexes pour l'accès autique. Leur utilisation et leur contrôle. Besoin de développer des contenus et services en langue nationale. Des opportunités ont aussi été identifiées. Certaines solutions TIC sont déjà utilisées. Les radios et les WhatsApp. La jeunesse de la population génèrent une demande pour des solutions numériques et de nouvelles compétences en matière de digital. L'existence de nombreux partenaires techniques et financiers autour de la e-agriculture. Les solutions techniques. Beaucoup de solutions techniques ont été déjà mobilisées autour du digital de l'agriculture. Nous avons les applications smartphone et les sites web. Les radios rurales. Les serveurs SMS. D'autres solutions peuvent être mobilisées. Il s'agit des solutions offline telles que les talking books. Les solutions hybrides offline et online. Les tablettes numériques. Les datacop. Les hotspots Wi-Fi. Les infrastructures numériques communes. État des lieux sur les initiatives en cours. Avec l'appui de certains partenaires techniques et financiers. Plusieurs projets en matière de digitalisation dans le secteur agricole ont été initiés. C'est ainsi que la FAO et l'IIT accompagnent l'État du Niger dans l'élaboration de la stratégie nationale et agriculture. Qui servira de cadre stratégique visant à apporter une cohérence dans le développement des services digitaux dans le secteur agricole. La cellule géomatique et digitalisation du ministère de l'agriculture est le fruit de la coopération Sud-Sud. Maroc-Niger FAO. L'objectif de cette cellule est de fournir des services d'information basés sur la télé-détection, l'imagerie drone, la digitalisation de la collecte des données pour améliorer le suivi statistique. Le site web et l'internet du ministère de l'agriculture a été soutenu par la coopération belge à travers le Pradel. Il s'agit ici de rendre visibles les activités du Magel à travers une communication interne sécurisée, tel que l'archivage numérique. La FAO et l'UIT accompagnent la Direction générale de l'agriculture de la mise en place d'une plateforme de services digitaux e-agriculture qui servira à ventiler des messages courts à l'endroit des producteurs sur les marchés, les pratiques agricoles, l'élevage, la météo et l'environnement. La bibliothèque numérique mutualisée Doodle est soutenue par la coopération allemande à travers le projet Promap. L'objectif ici est de mettre à disposition ouverte des ressources techniques sur l'agriculture au Niger. L'application IvoShare ou e-subvention de la DGA est soutenue par la Banque mondiale à travers le projet PASSEC et le PPAO. L'objectif visé ici à travers cette application est de recenser les bénéficiaires des subventions en intrants agricoles, de faciliter la mise en place des intrants en adéquation avec les besoins. Le système informatisé de CV-évaluation de la DEP est soutenu par le Pradel. A travers ce système, il s'agit d'automatiser le renseignement des indicateurs de CV-évaluation des activités du Magel pour faciliter la prise de décision. Les archives documentaires numériques du ministère de l'Agrégature et du ministère de l'Environnement sont soutenues par le Promap et le Pradel. Il s'agit ici de scanner, cataloguer et mettre à disposition du public les ressources techniques collectées dans les archives des ministères, mettre en place une politique documentaire interne. D'autres applications existent aussi, telles que la télé-irrigation, qui est une application fonctionnelle et primaire de commande de l'irrigation à distance par smartphone. Les leçons apprises des actions déjà entreprises et il y a la nécessité de fédérer les acteurs dans la durée autour des projets numériques. Le besoin important en formation des acteurs à tous les niveaux. Difficulté à passer des données complexes à des messages adaptés aux besoins des producteurs. Besoin crucial en contenu et plateformes accessibles en langue nationale. Le processus de développement des services numériques. Échac de certains systèmes coûtés à développer. Les radios, les systèmes vocaux et les SMS sont les seuls outils accessibles à la plupart des producteurs. Acteurs à fédérer autour de la transformation digitale agricole. Le but recherché ici est de parvenir à créer une synergie de projets numériques et agriculture à travers la création d'une plateforme inclusive qui va fédérer les acteurs tels que les partenaires techniques et financiers. Le ministère de l'agriculture et de l'élevage. Le haut commissariat à l'initiative 3N et l'agence nationale pour la société de l'information. Le secteur privé. Les organisations paysannes. Les interprofessions. Le conseil agricole tel que l'APCA et le RECA. La recherche tel que l'INRAN et le SENERA. Et autres acteurs financiers et assurantiels. Les actions souhaitées. Il s'agira ici de mobiliser les moyens pour la finalisation et la mise en œuvre de la stratégie e-agriculture. Car jusqu'à ce jour, seule la partie diagnostique est financée. La mise en place d'une plateforme nationale des acteurs e-agriculture. La mise en place d'une plateforme d'information scientifique pour les acteurs de la recherche. Fournir des efforts nécessaires pour développer des applications et services en langue nationale. Moderniser les applications numériques des outils de suivi des marchés, tels que le système d'information sur le marché agricole, le CIMA, et le système d'information sur le marché à bétail, le CIMB. De développer et mettre à disposition d'applications métiers, c'est-à-dire des solutions digitales. Développer des services d'information agricole en temps réel auprès des populations rurales. Gouvernance et stratégie e-agriculture. Il faudra que tous les acteurs de la chaîne de valeur agricole collaborent. Il faut que les acteurs, notamment les secteurs privés, les gouvernements, et les autres institutions indiquent clairement comment tirer parti des possibilités offertes par l'agriculture numérique. Ainsi, nous pouvons faire ensemble ce que nous ne pouvons pas faire séparément. Merci de votre attention. Merci.